Distribution automatique de plateaux, self-service à choix multiples, de quoi rassasier l'appétit d'ogre de ces adolescents. C'est du maison, il y a du couscous maison, semoule faite au moment, merguez, un petit peu de coriandre dessus. Voilà, pour les lycéens, c'est parfait. On a du matériel qui est au top niveau, les locaux sont tout neufs, on a un outil de travail parfait. Un personnel de restauration satisfait, des jeunes conquis, avec 1200 collégiens et lycéens au sein de la cité scolaire de Naï, l'ancien local était devenu trop petit. Depuis trois mois, place au 1300 m² de la nouvelle cantine. C'est beaucoup plus luxueux, parce que ça datait depuis un petit moment l'ancien, et on mangeait beaucoup plus vite parce que c'était plus petit. Et donc là, lui, il est mieux et on a plus de choses. Le niveau plat et tout, c'est beaucoup mieux je trouve. Et après, rien que dans la cantine et tout, on peut vraiment passer beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable. C'est ça, c'est vrai. Ça nous donne un peu plus d'autonomie, ça nous permet de grandir, je pense, un peu plus vite. Grandir plus vite, grâce à un menu végétarien par semaine, 20% de produits bio, 40% de produits locaux. Pour que cette cantine soit au top, le département et la région ont investi pas moins de 5,2 millions d'euros. Nous sommes ravis de proposer aux élèves un bâtiment qui est à la pointe de la technologie. Cela participe à favoriser l'épanouissement des élèves, contribue également à favoriser un bon climat scolaire. Première pierre d'un édifice plus important, dès 2025, la construction d'un nouveau collège, plus grand et plus moderne, devrait être lancée sur le site de la cité scolaire de Naï.